Bonjour à tous et à toutes, nous sommes accueillis sur la journée porte ouverte de Le Grand Cube à Moissy-Cramayel, en région parisienne. Et nous avons le plaisir d'être accueillis notamment par son directeur général Charles Cressan. Il y a également Clément Deconinck, le président qui ne se trouve pas très loin. Nous sommes heureux d'être accueillis par Le Grand Cube aujourd'hui. Alors avant de parler de cette journée, Charles, est-ce que tu pourrais déjà nous dire en deux mots quel est l'historique de l'entreprise Le Grand Cube ? Le Grand Cube est une entreprise déjà familiale avant tout, qui a été créée en 1924 par son fondateur M. Le Grand et qui aujourd'hui évolue via des fusions, des rachats et qui finit par être Le Grand Cube aujourd'hui en 2023 et qui a su rester une entreprise familiale tout au long du temps et qui a su garder son côté convivial et naturel auprès de ses clients. Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots aujourd'hui quelle est l'organisation, la structure, quels sont les effectifs et puis quels sont également tes principaux marchés ? Le Grand Cube aujourd'hui on est situé à Fleury-Mérogis sur un entrepôt logistique où nous stockons 16 000 références. On compte aujourd'hui 35 salariés avec une logistique qui compte la moitié de ses salariés puisque notre stratégie est d'aller chercher le client et le livrer directement pour lui faciliter sa gestion d'achat. Et qu'est-ce qui aujourd'hui selon toi définit particulièrement le savoir-faire de Le Grand Cube ? Est-ce que c'est une caractéristique comme le professionnalisme, le respect de la tradition, la modernité, peut-être un peu des deux ? Exactement, alors en fait c'est un mélange, c'est effectivement entre traditionnalisme, le côté un peu familial, convivial de la société qui ressort chez tous nos clients et c'est ce qui apprécie nos clients, mais à la fois effectivement le côté technique puisqu'on va chercher pour nos clients des solutions techniques poussées pour répondre au mieux à leurs besoins. Et du coup c'est cette balance qui fait qu'aujourd'hui les clients passent par nous parce qu'on a une facilité de gestion, on a une facilité relationnelle et à la fois on a le côté conseil technique et voilà c'est ce que viennent chercher les clients chez nous. Et géographiquement la réputation de l'entreprise s'étend sur quel secteur ? Alors on est principalement forcément en Ile-de-France puisqu'on est une agence assez régionalisée cependant on a quand même réussi à capter des contrats qui sont nationaux et de ce fait on arrive à servir certains clients sur l'ensemble du territoire français, voire de l'étranger, par certains contrats. Merci, aujourd'hui donc tu nous accueilles sur ce karting à Moissy-Cramayel en Salle-et-Marne est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'organisation et comment tu ressens cette journée de karting ? Très grosse organisation, beaucoup de travail mais on est content de voir le résultat parce que encore une fois on a cherché à faire ressentir aux clients à la fois notre côté technique par le fait d'inviter quand même 40 fabricants sur le salon avec plein de spécialités différentes et des problématiques différentes et à la fois on a cherché à leur faire comprendre qu'on reste une société familiale, conviviale et qu'on est là pour passer un bon moment relationnel ensemble et je pense que ça a été bien capté par toute la clientèle. Alors nous ODE, nous remercions particulièrement Le Grand Cube de nous avoir accueillis pour présenter un partenariat que nous avons de longue date avec la société hongroise IVM, fabricant de distributeurs automatiques, de pays, d'outillages et de matériels divers. Qu'est-ce que toi de ton côté ou pour Le Grand Cube représente ce partenariat ? Écoutez déjà premièrement le partenariat avec ODE c'est un partenariat qui est fort, qui est historique, c'est un partenariat qui nous permet aujourd'hui de capter de nouveaux clients et de capter des marchés ou bien de conserver encore plus d'autres clients et le partenariat avec IVM nous donne une autre dimension sur certains marchés puisque ça va nous permettre de répondre à des marchés avec des besoins auxquels on n'avait pas forcément les ressources. Et maintenant IVM nous a donné cette possibilité-là, c'est-à-dire de pouvoir répondre à des sociétés qui ont un besoin en gestion automatique de stock, chose qu'on n'avait pas forcément par le passé. Donc que des avantages aussi bien avec le partenariat ODE qu'avec le partenariat IVM. On ne peut souhaiter que longue vie à ce partenariat. Juste pour terminer, un événement particulier dans le futur ? Écoutez, l'événement particulier c'est qu'on a été créé en 1924, donc forcément l'année prochaine on va fêter nos 100 ans. Et donc on attend aussi bien IVM que EDE l'année prochaine pour fêter grandement cet événement et pour encore une fois donner encore du plaisir et de la technique à nos clients pour encore une fois évoluer au sein des marchés. Et bien si nous sommes encore en vie, nous répondrons volontiers à l'appel. Et dernière question Charles, qu'est-ce qui serait la devise de le Grand Cube ? Pourquoi vous courez avec EDE depuis 10 ans maintenant ? Parce que EDE est un partenaire fiable, parce que EDE stock, parce que EDE est réactif, parce que EDE livre nos clients directement ou indirectement, parce qu'on est bien suivi par les représentants de chez EDE et parce que pour toutes ces raisons-là, on n'a aucun intérêt à sortir de ce mouvement et on a tout intérêt à le reforcer. C'est un plaisir et un partenariat bien partagé. Je remercie encore une fois au nom d'EDE toute l'équipe de le Grand Cube, donc toi Charles, Clément, le président, et puis toute l'équipe qui s'est mobilisée pour faire de cette journée une exceptionnelle réussite. Encore merci et à bientôt pour les 100 ans ! Merci à vous, avec grand plaisir. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.